Jeudi matin, école secondaire Dominique Racine. De nombreux étudiants sont rassemblés devant leur école. La distanciation sociale n'est pas respectée. Il n'y a pas vraiment de distanciation entre les élèves. Entre les élèves, c'est pas grave, vraiment. T'as le temps pour être respecté? Non, vraiment pas. Vendredi matin, le scénario se répète au même endroit. Tant de somme, peut-être qu'il arrive. Bien, tous les élèves se remontent sa moto parce qu'ils sortent tous des groupes en même temps. Port du masque, bulle classe, distanciation, à l'intérieur des murs de l'établissement, les règlements sont appliqués correctement selon ces jeunes. À l'intérieur, est-ce que c'est quand même bien respecté là? Ah oui, c'est quand même respecté là. Il faut que tu te promettes avec ton masque, là. Si tu te lèves et qu'ici tu t'assies, bien, t'en as plus besoin. Des travailleurs d'autres écoles secondaires qui ne souhaitent pas commenter à la caméra par peur de représailles ont confié à TVA Nouvelles craindre que ces efforts s'annulent si les règles ne sont pas respectées à l'extérieur des classes. On se le dit, à la seconde, ils sortent de l'école, ils enlèvent le masque, ils le mettent dans leur poche, puis ils sont tous collés en motton sur le bord de la rue. Les commerçants du secteur ont tous fait le même constat. Ça attend tout ensemble, là, puis tout collé les uns sur les autres, pas de masque. On entend déjà parler peut-être des écoles qui ont déjà des cas, là, pas ici nécessairement en région, là, mais ailleurs. Fait que je me dis, peut-être que ça va arriver aussi, là. Bien, je pense que c'est un groupe qui s'étarge habituellement de vouloir être traité en adulte. Je pense que c'est le temps de responsabiliser, de leur faire comprendre. C'est certain qu'il va toujours y avoir des irréductibles, mais il faut être capable de... d'appeler, je pense, à leur intelligence, puis de leur faire comprendre que c'est pas juste une histoire d'école, c'est rendu un mode de vie pour les prochains mois, là. Le syndicat de l'enseignement du Saguenay affirme ne pas avoir été interpellé spécifiquement à ce sujet. Quant au Centre des services scolaires des rives du Saguenay, il n'était pas disponible pour commenter la situation. Éliane Pilote, TVA Nouvelle-Saguenay. iel. 1